Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Je vais commencer par la nouvelle palette de chez Pat McGrath. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi. Maintenant je te laisse avec les swatchs, le temps de mettre mes petits collants et la base. Musique Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC, le Pen Pot en teinte Soft Ocre. Donc la palette, je l'ai prise sur le site officiel de Pat McGrath. Elle coûte 78€. Donc le packaging est vraiment magnifique. Il est très lourd. Quand je l'ai reçu, j'étais très surprise. Je trouvais que mon colis était très lourd. Et en fait, le packaging est vraiment très lourd. Et c'est très joli, comme les palettes de Noël de d'habitude. Donc vous avez ici les petits pour tenir le miroir et tout. C'est vraiment très pratique. C'est très joli. Donc à l'intérieur, on a deux blushs, neuf fards. Donc elles se présentent comme ceci. Vous venez de la voir avec les swatchs. Alors pour les blushs, je ne sais pas s'ils existent déjà. Enfin en tout cas, un des deux, c'est sûr que oui. Parce qu'il y en a un, c'est Nymphette. Nymphette, je suis sûre qu'il existe et je me demande si je ne l'ai pas d'ailleurs seul. Et l'autre, c'est Coral Cosmos. Alors celui-là, je ne sais pas. Je sais que je ne l'ai pas, ça c'est sûr. Mais le Nymphette le plus clair, lui, je suis sûre qu'il existe à l'unité. Mais à mon avis, ils existent tous les deux à l'unité. Parce que souvent, ils font souvent ça chez Pat McGrath. Ce qui est un peu embêtant, je trouve, surtout quand on a déjà les blushs comme moi. Donc je vais commencer tout de suite avec le fard juste ici, en creux de paupière. Ici, je trouve mon pinceau, mon petit miroir. C'est parti. J'espère que la caméra ne va pas... Je vais rester polie, mais... Ne va pas me saouler cette fois-ci parce que mes deux dernières vidéos... Alors il y en a une, elle a eu un souci avec la balance de blanc. Donc il y a des moments, l'image ça va, mais il y a des moments, l'image est fort blanche, fort grise. Puis après, la dernière fois, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un souci et qu'on focus. Donc j'espère que là, ça va. Parce que du coup, les swatchs et tout que je vous ai fait, c'était un peu flou. Donc j'espère que ça va aller. Pourtant, on n'a pas changé grand-chose à l'appareil. C'est ça que je n'en prends pas trop. J'avais dit que je testerais les lumières par rapport au fait que j'étais plus jaune qu'en réalité. Mais au bout du compte, quand j'ai vu ce que ça a donné la dernière fois, je me suis dit... C'est bon, on va laisser comme ça. Donc voilà, on espère que ça ira. Parce que jamais 203, comme on dit. D'ailleurs, en parlant de jamais 203, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je suis allée à Mons jeudi pour porter ma voiture. Alors je ne vous dis pas, ça fait mal, le prix pour la refaire. On a pour presque 900 boules. Vive la fin d'année. Vraiment, c'est une fin d'année très pourrie, clairement. Et elle n'est pas encore terminée, ça me fait peur. Donc voilà, on va la réparer. Ils la prennent seulement le 31 octobre. Donc pour l'instant, on essaye de ne pas trop sortir la voiture. L'avantage, c'est que le petit est en congé. Enfin bien que le petit, ça ne change pas grand-chose. On va quand même le conduire et le rechercher à l'école à pied. Donc voiture ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. Mais du coup, on ne va pas trop la sortir pendant les vacances. Donc voilà ce que ça donne pour le fard en feu de paupière. Aucun souci au niveau des mats. Bon, assez poudreux. Mais sinon, pas de souci. Par contre, ils sont quand même assez secs, je trouve, par rapport à d'habitude. Le vert ici, par contre, je ne le voyais pas aussi flash. Par contre, celui-ci, il est magnifique. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je vous ai déjà fait un short avec ce fard-là. Donc je vais l'utiliser. Alors j'hésite si j'utilise ces deux fards-ci, sur la paupière mobile. Ou si j'utilise celui-ci, qui est très joli. Après, c'est un fard qu'on retrouve facilement dans les palettes indie et tout. Et beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus joli. Pour l'instant, je ne suis pas transcendée par cette palette, clairement. J'ai fait deux, trois make-up avec déjà. Je l'aime bien. Elle est très, très jolie. Mais c'est vrai que quand on a testé les palettes indie, la pigmentation, ce n'est pas la même. Et ce n'est pas ma préférée de Noël par rapport aux dernières. Enfin, les trois que j'ai des anciennes collections, les toutes grandes. Je trouve que, voilà, les deux blushs, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas les blushs. Mais ce n'est pas... Et en plus, les deux fards, donc là, je vais utiliser un des plus foncés ici. Je crois que je vais utiliser celui-ci. Ils ne sont pas si foncés que ça sur la paupière mobile. Et c'est vrai que moi, j'aime bien mettre en coin externe un fard assez foncé. Pas noir, mais quand même bien foncé. Et du coup, ils ne sont pas forcément... Vous allez voir ici, d'ailleurs, ça se voit déjà. Il n'est pas beaucoup plus foncé que ce que j'ai mis en creux de paupière. C'est vraiment la couleur qui est différente. Mais voilà, je l'ai trouvé plus foncé. Et au swatch, je me suis rendu compte sur les yeux qu'ils n'étaient pas si foncés que ça. Donc des fois, ça m'arrive de rajouter un petit peu d'une autre palette. Un fard un peu plus foncé en coin externe. Bon, là, je vais laisser comme ça. Sinon, ça se travaille bien. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qui est sorti pour l'instant et tout, c'est pas... Voilà, c'est pas ma palette... C'est pas un coup de cœur pour l'instant. D'ailleurs, j'attends avec impatience ma commande monolithe. Mais apparemment, je suis dégoûtée. Ce ne sera pas pour cette semaine. Parce qu'ils vont seulement recevoir les palettes Unovelly fin de semaine. Donc à mon avis, si j'ai de la chance, j'aurai peut-être ma commande la semaine prochaine. Je croise les doigts. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'utilise ces deux-là ? Je vais faire ça. Donc, je vais utiliser celui-ci. Un peu plus en coin externe et un petit peu sur la copière mobile. Et puis, je mettrai le plus clair en coin interne. Par contre, lundi, je suis impatiente. Parce que la nouvelle palette de chez Natasha Denona sort. Et alors, en plus, celui-ci... Enfin, là, ça va. Mais il fait un peu granulé. Il a un peu de paillettes. Du coup, j'ai un peu de chute. Mais sinon, il est joli. Il y a des très jolies paillettes dedans. Donc, je disais la nouvelle palette de chez... Anastasia, pas Anastasia. Natacha sort lundi. La Xenon palette, celle dont je vous avais parlé, dans un haul anti-haul. Ça, j'aime bien, Natacha. Parce que quand elle annonce quelque chose, ça sort rapidement. Et ça, c'est trop cool. Bon, je crois que cette fois-ci, je ne vais pas attendre. Je vais craquer sur Sephora. J'espère que mes deux dernières commandes, ça s'est bien passé. Donc, j'espère que là... Parce qu'avec Natacha sur Sephora, je n'ai pas de bol. Donc, on va voir si j'ai vraiment un souci avec Natacha sur Sephora. Parce que les deux dernières palettes, je ne les ai pas reçues. Ça va déconner. Donc, j'espère que là, celle-ci, ça va aller. Parce que je n'ai pas envie d'attendre. En général, ils mettent des dates sur Kulbeauty. Et pour finir, elle n'arrive pas aux dates. Or qu'en général, elle doit arriver un ou deux jours après Sephora. Et là, ils viennent seulement de recevoir la... La Aïnida Nude. Ils viennent seulement de la recevoir. Pareil pour Look Fantastique. Or que normalement, je crois qu'ici, il arrive le 24. Et sur Sephora, le 23. Mais vous allez voir que si je commence le 23, elle va arriver le 24. Or que cette fois-ci, elle est arrivée bien 15 jours, 3 semaines après. Donc maintenant, je vais mettre celui-ci. Donc, on verra. Mais je pense que je vais craquer cette fois-ci. J'ai hésité en plus à me dire. Attends mardi. Peut-être qu'elle sera sur Kulbeauty. Mais le problème, c'est que si j'attends trop longtemps, je ne l'aurai pas fin de semaine. Parce que Sephora, des fois, ça met deux jours à arriver. Et des fois, ça met la dernière fois de ma commande Gold. Et elle a mis pas loin de 10 jours à arriver. Or que d'habitude, la commande avant avec la palette Anastasia et Marion, elle avait mis deux jours. Par contre, ce fard-ci en coin interne, il est magnifique. Celui-là est très joli. Après, c'est un fard basique qu'on a dans plein de palettes. Mais il est très joli. Et j'aime beaucoup plus la texture de celui-là que celui que j'ai lu en paupières mobiles. Celui en paupières mobiles, il est vraiment un peu plus granuleux et plus épais. Tandis que celui-ci, il est vraiment super fin. Donc voilà ce que ça donne. Alors je pense que je ne vais pas faire d'autre eyeliner. Je vais rester comme ça. Mais vous voyez, moi, j'aurais bien voulu que ça soit encore un peu plus foncé en coin externe. Ça m'embête. Parce que je n'ai pas ma Anita Newt là tout près. Pour moi foncer. Bon, j'ai ma Sigma tout près que j'ai mis dans ma rotation. Donc je vais mettre celui-ci. Je vais essayer de foncer un peu avec celui-là en coin externe. Voilà, ça c'est un fard bien foncé. Moi j'aime bien quand ça fait ce contraste ici. Oui, c'est mieux. Voilà, j'ai terminé les yeux et j'ai poudré mon teint, mis mon anti-cerne aussi. Donc maintenant je vais mettre le bronzer de chez Makeup Forever. Donc que j'ai acheté au Journée Gold. J'hésite à vous montrer les produits Makeup by Mario. Mais comme je pense que j'ai assez de produits pour vous faire une vidéo sur Makeup by Mario, je crois que c'est ce que je ferai. Donc je prends mon pinceau Sigma comme d'habitude. Mais par contre, 29,90€ sur le site de Sephora. Et il n'y a que 4 grammes à l'intérieur. Alors pour le blush, je trouve ça plutôt logique. Par contre, je trouve que le bronzer est quand même très petit. Moi, il ne va pas faire mon feu, me connaissant. En plus, il est quand même assez poudreux. Donc c'est le genre de produit qui va se terminer assez vite à mon avis. Par contre, la teinte, elle est magnifique. Et ils se font super bien. Donc par contre, je ne vous ai pas dit ce que je voulais vous dire. Au départ, je suis partie sur la voiture. Puis je suis partie sur Natacha Denona. Mais en fait, je voulais vous dire que je me suis donc, quand j'étais à Mons, jeudi, je me suis donc présentée. J'allais dire, représentée. Non, j'ai postulé par internet. Et puis, je me suis aussi présentée en boutique jeudi chez Ici par Excel. Donc voilà, on est déjà. Le week-end n'est toujours pas de nouvelles. Je pense que c'est, à mon avis, mort. En plus, voilà, forcément, il y a beaucoup de gens qui se présentent. En plus de ça, ils privilégient les personnes qui ont un diplôme dans l'esthétique. Chose que je n'ai pas, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, j'ai fait mes études de coiffure et je n'étais pas encore autant dans l'esthétique avant. Ça fait plus ou moins dix ans que je suis vraiment en make-up. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas postulé parce qu'il fallait déjà un diplôme. Mais disons que maintenant, c'est plus obligatoire d'avoir un diplôme. C'est noté d'ailleurs sur le site. C'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ici, la Gérôme, comme c'est les fins d'année et tout, elle veut vraiment quelqu'un qu'elle ne va pas devoir former et tout. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens que le fait d'avoir un diplôme en esthétique, c'est bien pour parler des produits, des soins et tout. Mais si on débute, on n'est pas forcément habitué dans l'avent. Moi, par exemple, j'ai ce fait de savoir être dans l'avent, de savoir gérer les fêtes et tout ça. Parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais je n'ai pas le diplôme. Donc c'est vrai que moi, je suis plus dans le make-up que vraiment dans les parfums et tout ça. Même si j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup moins. Donc là, je vais mettre le blush. Alors, le nymphète ou le corail ? Avec le make-up, j'hésite. On va mettre le corail, parce que j'aime trop le corail. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fini mon interdit de chez Givenchy. Donc j'ai ouvert un nouveau parfum. Un Lancome, qui sent trop bon d'ailleurs. D'accord, je ne trouve pas... Il faut y aller plusieurs fois. Ils sont très poudreux. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins pigmentés que les individuels. C'est moi, je ne sais pas. Non, ça va. Ça va quand même. Ça ressort bien en canard. Donc voilà. Jamais 203. J'aurais fait tout ce que j'ai pu, je pense. Je ne peux pas faire plus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à temps. Mais à mon avis... Surtout qu'elle avait déjà quelqu'un en tête, une personne qui était venue. Donc voilà, il en était déjà deux. Quand moi, j'ai été se présenter. On s'est présenté à deux. Bon là, l'annonce, elle y est toujours en tout cas. Mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Bon, je suis un peu dégoûtée quand même. Même si, bon voilà, il y a un bon côté des choses. Je vais rester un an de plus près de mon loulou. Mais bon. Voilà. Ça m'aurait quand même bien plu. Bon après, je ne baisse pas les bras. Il y a encore d'autres boutiques. Apparemment, ils vont bientôt rechercher ailleurs dans la région. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre leur pension et tout apparemment. Donc j'attends et je postulerai là-bas. On verra. Il me reste un an. On ne va pas baisser les bras tout de suite. Mais bon. Donc maintenant, je vais mettre quel highlighter ? Celui de ma rotation. Je vais mettre le Charlotte Tilbury. Qui est magnifique. Et je l'ai vachement bien utilisé. D'ailleurs, en parlant de rotation. Du coup, ce mois-ci, je ne vous ai pas fait ma vidéo rotation projet panne. Voilà. Vu que début du mois. Bon, voilà. Donc du coup, je vous la referai début du mois prochain. Et j'ai utilisé les mêmes produits pendant deux mois en fait. Donc notamment cet highlighter. Qui est bien utilisé. Du coup. Il est magnifique. Et je trouve qu'il est encore plus beau qu'au tout début où je l'ai utilisé. Il est très très joli. Regardez ça la beauté. D'ailleurs, il y a le nouveau de Anastasia qui vient de sortir. Je vais le commander en même temps que la palette Natasha Denona. Et pour terminer, je vais appliquer le nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Que j'ai pris aussi au journée gold. Donc c'est le Rocket Girl. Le packaging est rechargeable. Très joli. Et il coûte 37 euros. Donc moi, je l'ai vu avec les 25%. Alors attention par contre qu'il ressemble énormément au Pilotalk. Donc si vous avez déjà le Pilotalk, celui-ci il ressemble fortement. Après bon voilà, celui-ci a un très joli packaging et tout. Donc maintenant si vous n'avez pas le Pilotalk, voilà, Pilotalk. Donc celui-ci il a le packaging rechargeable qui est juste magnifique. Bon après, il faut déjà arriver à terminer un rouge à lèvres. Ça c'est autre chose. Donc je vais l'appliquer. Donc voilà. Mais sinon il est vraiment magnifique. Il est très joli, très beau, newt que j'aime beaucoup. Donc fini mat, mais alors crémeux. Donc pas du tout asséchant. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment magnifiques. Alors moi ils font partie de mes chouchous, les Charlotte Tilbury. Donc j'en ai une énorme collection d'ailleurs. Donc voilà. Je suis contente de rajouter celui-ci dans ma collection. Ils en ont sorti aussi un deuxième qui est un petit peu plus prune. et qui est magnifique aussi. J'ai vu un réel où il y avait les deux teintes. Ils sont canons tous les deux. Après l'autre, je ne sais pas non plus s'ils se rapprochent d'une autre teinte. C'est vrai que là j'ai l'impression qu'ils sont basés vraiment sur des teintes qui existaient déjà. Ils ont changé un tout petit peu d'un petit sous-ton et encore. Mais ils sont vraiment magnifiques. Franchement si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas le piloto, le kétou, je vous le recommande, il est vraiment magnifique. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Donc pour revenir sur la palette. Alors je ne suis pas, voilà, ce n'est pas ma palette chouchou du moment. Même si le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est le make-up que j'ai préféré faire avec. Franchement j'aime beaucoup. Après je trouve ça quand même un peu dommage que sur neuf fards, il n'y a pas un fard aussi. Enfin il n'y a pas des fards très intenses pour faire le coin externe. Moi c'est vrai que j'aime bien des fards assez foncés en coin externe. Du coup je trouve ça dommage de devoir reprendre dans une autre palette. Parce que vraiment, il y a trois fards qui semblent comme celui-ci, celui-ci. Ces deux-là semblent assez foncés pour faire le coin externe. Mais je ne les trouve pas, comme vous avez vu, je ne les trouve pas assez foncés. Parce que par rapport à celui-ci que j'ai mis en creux de paupière, je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais pourtant ils ne sont pas aussi foncés que ça. Donc je trouve ça un peu dommage de devoir aller dans une autre palette. Après les fards sont très jolis, rien à dire. La pigmentation est très jolie. Le fard que j'ai mis en coin interne, il est vraiment très joli. Et celui que j'ai mis dans le coin vraiment interne ici, c'est celui-ci. Qui est très joli aussi. Mais comme je vous dis, si vous avez des palettes indie, vous retrouvez ce fard dans beaucoup de palettes. Et beaucoup plus pigmenté. Mais sinon voilà, la palette est plutôt, voilà, elle est bien. La qualité est bien, mais ce n'est pas mon coup de cœur du moment. Faites attention aussi que les blushs, je pense qu'ils... Enfin le nain en fait c'est sûr, il existe. L'autre je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'ils existent tous les deux. Donc faites attention si vous avez aussi déjà ces blushs. Donc ça je trouve ça aussi un peu dommage. Je préfère clairement les... C'était pas mal de faire une palette avec le blush aussi pour faire le teint. Mais voilà, moi j'aurais préféré le format comme ils font d'habitude pour les fêtes. Donc voilà, sinon le packaging est très joli et tout. Mais c'est pas un coup de cœur, elle est bien. Sans plus. Sinon au niveau du rouge à lèvres, il est très bien. Rien à dire si ce n'est que voilà, il ressemble au Pilotalk. Donc si vous avez déjà le Pilotalk, ça risque de faire un petit peu doublon. Mais sinon il est très joli. C'est la texture de d'habitude, c'est vraiment très bien. Rien à dire. Et pour le bronzer, j'aime beaucoup. La teinte est ni trop chaude, ni trop froide. Il est un petit peu poudreux, mais il s'applique superbement bien. Et franchement c'est un gros chouchou. Je trouve ça vraiment dommage un peu pour le grammage. Mais sinon j'aime beaucoup le packaging et j'aime beaucoup la qualité du produit. Rien à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits. Ce que vous en pensez. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501